Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvez la cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Yoann Duroy, bon matin. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ça va très, très bien ce matin. On va voyager au Mexique. Oui, je devrais dire hola, c'est ça. Hola. Hola, Sylvainos, je ne sais pas. Tu t'enches la peau ce matin. Le Mexique m'a été livré directement chez moi grâce aux boîtes repas de Chili, de Lili et Gordo. Donc, j'ai reçu ma boîte repas de produits surgelés de Lili et Gordo directement à la maison. Une boîte repas qui rencontre différents produits. Puis, je vais pouvoir en parler. Donc, moi, je vais vous présenter une petite recette facile de tacos. Donc, 100 millilitres d'eau tiède, une cuillère à thé de sel, 165 grammes de farine de maïs ou de blé. Puis, on va faire une pâte, tout simplement. Donc, on mélangeait la farine et le sel. On va ajouter progressivement l'eau. Puis, on va travailler la pâte à la main. On va laisser reposer une quinzaine de minutes. Après, on va portionner. Puis, on va faire des petites galettes qu'on va cuire à la poêle sans matière grasse. Les galettes vont gonfler. On va les écraser. Peut-être que tu sais, elles vont devenir colorées, etc. Puis, ça va être ça, tu es à tacos, tout simplement. Et sinon, tu vas directement chez millierbordeaux.com et tu commandes tes tacos. Ça vient, tu vois, comme ça. Là, je vous montre à la caméra. Donc, tu as les tacos. Ça vient dans les sacs individuels en fonction de ce que tu prends. Donc, tu as les accompagnements. Là, les tingas végétariens, fleurs d'hibiscus avec les garnitures Frigio-less des haricots noirs. Et puis, les tacos qui sont directement surgelés. C'est une collaboration avec la Québéquita qui fait des tacos made in Québec. Donc, c'est livré à la maison. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est bientôt le Cinco de Mayo, le 5 mai. C'est une fête, une commémoration mexicaine d'une grande victoire. Et puis, pourquoi pas célébrer ? On sait qu'il y a une communauté mexicaine qui travaille dans nos champs avec les producteurs agricoles. Donc, c'est une belle occasion de célébrer cette fête-là avec des produits faits au Québec. Tu verras, il y a dedans, il y a toutes les indications pour faire tes tacos. Puis, les sacs sont sous-vides. Donc, tu peux soit les conserver trois semaines au réfrigérateur ou jusqu'à trois mois au congélateur. Tout est éco-responsable. Les boîtes, l'isolant et les sachets de glace sont recyclables. Les sacs de conservation aussi contemplent des plastiques qui peuvent être assez recyclés. Et puis, on te donne aussi la technique pour manger tes tacos. Là, je te montre à l'antenne. Donc, vraiment la technique pour manger tes tacos, pour ne pas te salir. Tu as les petites feuilles pour mettre tes tacos dedans. Il y a aussi les desserts, les tamales au chocolat qui sont là. Puis, ce que je trouve drôle, c'est qu'il y a une petite précision. Là, ne pas manger la feuille de banane, c'est parfait. Sirop d'hibiscus aussi pour se faire une petite boisson super sympathique. Donc, là aussi, on t'indique comment la manger. Donc, une part de sirop d'hibiscus, de l'eau froide et de la glace. Et hop, tu te désaltères avec tes tacos. Je croyais que c'était une super bonne idée. On ne peut pas voyager. Mais là, on amène le Mexique à la maison. Tu peux te faire livrer chez toi, chez tes amis. Puis, tu te donnes un rendez-vous au Mexique. Tu te mets une petite ambiance mexicaine. Une petite bouteille de tequila. Des sombreros et de la musique de fête. Et puis, tu dégustes ça en famille, via les caméras, etc. Je trouvais que c'était pas mal sympa. Oui, j'aime bien ton idée. Écoute, c'est un gros samedi du côté de chez Cuisinez-vous, spécialité commerciale. Oui, spécialité commerciale, Cuisinez-vous, toujours là. Ils ont retenu des nouveaux produits, du nouveau matériel, des nouveaux couteaux. Donc, je vous invite à aller les rencontrer. Mais il rentre progressivement aussi des items pour aménager votre extérieur. Donc, il y a des choses qui s'en viennent, que ce soit des aménagements extérieurs et puis des équipements pour cuisiner à l'extérieur. Le 1er mai aussi, c'est la fête du croissant. Oui, ça aussi. Donc, je vous invite à aller acheter des beaux croissants chez vos artisans, les encourager, puis manger des beaux croissants au beurre. Là, tu sais, le matin avec un café, c'est super bon. Et puis, encore une fois, je vous invite à goûter ces tacos-là. Vraiment le fun. J'aime bien aussi le petit visuel, là. Lili et Gordo, très sympathique. En fait, c'est un couple. C'est le chef Kevin Bellil avec sa conjointe qui est d'origine mexicienne, qui ont monté cette compagnie-là. Kevin Bellil, ça a été le chef santé au sein de la société chef qui est ici du Québec. Donc, c'est quelqu'un qui… C'est un grand chef du côté des cantons de l'Est et qui a un souci aussi de manger de manière équilibrée. Donc, des choses santé. Donc, je vous dirais que des tacos, c'est aussi santé. Quand on regarde les ingrédients, il n'y a pas trop de choses qui sont contre-indiquées pour avoir du plaisir et de la santé. Ça se penche facilement et c'est convivial. Oui, génial. Donc, des tacos pour le souper ce soir. Et samedi, on va chercher dans une des pâtisseries ou boulangeries de la région un croissant. Ça marche comme planning pour la fin de semaine? Oui, t'as tout. T'as la salsa, t'as le guacamole. T'as vraiment tout. Puis encore une fois, t'as toutes les indications pour ne pas louper ton coup. Donc, liliegordo.com. Je vous invite à commander vos boîtes chez eux puis consommer ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Tout est vraiment bien indicaté pour ne pas se louper. Merci, mon cher. Bonne journée. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur apport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada